Moyenne d'âge, une cinquantaine d'années et une sacrée motivation. Rejoindre Bonifacio en partant de la plage de Larinelle, un défi sportif pour ses amateurs de l'aviron, avec en plus une cause à défendre. D'abord parce que c'est pour la Corse, les plages et tout ça. Et par contre, là vous, excusez-moi, il faut vraiment que j'y aille parce qu'on m'appelle. Vous l'avez compris, ce projet est juste un prétexte pour sensibiliser le public sur la préservation des plages. D'ailleurs, le club de l'aviron de Haute-Corse pointe du doigt l'action des engins mécaniques. Le fait de nettoyer le sable avec des véhicules lourds détruit les posidonies et compromet l'existence des espaces littoraux. Les plages font partie de notre patrimoine environnemental et ça participe aussi, c'est aussi économique. Sans plage, on n'a plus d'activité nautique, qu'on n'a plus d'activité de loisirs, on n'a plus d'activité touristique. Donc il ne faut pas qu'on se tire une balle dans le pied, il faut qu'on prenne soin des plages. Deux équipes se relaient toutes les deux heures pour boucler ce périple en trois jours. Chacun des participants s'est équipé en conséquence. On a un peu de boisson isotonique, des barres, j'ai mis un peu mon truc, des barres isothermes, voilà. On va tenir, je pense. C'est aussi la convivialité, c'est sympa. Dans le club, on rame tous ensemble. C'est des moments très importants aussi pour souder les équipes. Il faut bien le dire, ça rame. Un vent contraire vient de se lever. Les équipages ont prévu d'arriver à Bonifacio dimanche à midi. Si le Dieu est all, c'est à s'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada